Vous êtes sur RTL. Et Patrice Carmouze, pour son pop quiz. Il est encore vivant. Il défile autant. Il ne change pas. Il est malin. Il est encore vif. C'est qui dans son corps ? Il y a des gens dans son corps ? Il y a son pop quiz avec un très beau jeu à la clé. Un très beau cadeau, oui. Un week-end dans la vallée royale de l'heure, à l'hôtel Castel Maintenant. C'est un cadre extraordinaire. Le château de Maintenant, vous connaissez. D'ailleurs, on voit Belmondo qui a tourné le film professionnel. C'est un hôtel 4 étoiles. C'est superbe. C'est dans les jardins de Maintenant. Il y a une piscine, un spa de 400 m², un restaurant bistronomique. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Il s'appelle le Café Vauban. C'est superbe. Vraiment. J'ai très envie. Parce qu'en plus, il y a le spectacle de Noël en ce moment, du château de Maintenant. C'est très au fait. C'est vous qui le faites ? Non, pas du tout. Je me déguise. Il faut jouer en appelant quoi alors ? A 32 10. 74 900 bar SMS. Avec le code bonheur en majuscule, 75 centimes le SMS. Parlons maintenant du Gendre de ma vie de François Dezagnac qui sort mercredi prochain. C'est le premier film qui vous réunit. Vous n'aviez jamais tourné ensemble ? Non. On s'était croisés en Belgique sur les tournages respectifs, mais on n'avait jamais tourné ensemble. Et puis votre vœu a été exaucé, Julie, parce que vous vouliez absolument tourner avec Cadre et surtout tourner une comédie. Voilà. Vous aviez envie. C'est vrai que vous sortiez quand même des années un peu compliquées. Vous vous dites, tiens, j'ai envie de rire maintenant. Alors, il n'y avait pas mieux que Cadre pour rire, parce qu'à la fois, évidemment, dans la comédie, moi, il me bluffe et j'étais... Mais vraiment, il y va loin, loin, loin dans cette comédie. Et en même temps, pour de vrai dans la vraie vie, c'est-à-dire au quotidien, le matin, il est toujours de bonne humeur, il est hyper généreux, attentif. C'est vraiment un gentleman. Le 14. Vous avez bien fait de venir, hein. J'ai le numéro 14 aujourd'hui. On l'a pas eu le 14. Je vous le dis, hein. J'ai pas perdu votre journée. C'est un bonheur. C'est un bonheur fou. En plus, je vous permettez que je parle de ma partenaire, parce que non, c'est toujours gentil ce qu'elle dit sur moi, mais je voudrais aussi, devant tout le monde, devant vos auditeurs qui sont nombreux, j'ai bien compris. Il y a sûrement mes parents, d'ailleurs, qui nous appellent. Bonjour papa, bonjour maman. Et je ne sais pas... Et je voudrais aussi vous dire à quel point cette femme est une femme merveilleuse, et intense, et sympathique, et engagée. Et ce qu'on ne connaît pas d'elle, parce qu'elle est très discrète, je peux vous dire qu'elle a beaucoup de grâce dans cette discrétion, et elle fait plein de choses. Et c'est une grande actrice. J'allais y venir. Elle est actrice, elle est productrice. J'ai adoré jouer avec elle. C'est bon. Numéro 14. J'ai pas fini. Et voilà. Arrêtez, je suis gênée, je suis gênée. Et on embrasse très bien. Ah, c'est la gouchette. Oui, voilà, ça c'est dit. Il faut que ça c'est dit. Dans le film, ils sont un couple. Comme le conjoint nous écoute aussi. Mais bon, on ne s'embrasse pas d'ailleurs. Non. Mais non, même pas. Il n'embrasse même pas. C'est vrai qu'il y a trois filles entre vous, et on s'intéresse surtout aux trois filles. Il n'embrasse pas. Il n'embrasse pas. Il n'embrasse pas. C'est préférable. C'est si, vous faites des câlins. Des câlins avec les filles. Vous citez volontiers une phrase de Depardieu. Être acteur, c'est ne pas avoir peur du ridicule. C'est-à-dire ne pas avoir peur de proposer aussi au metteur en scène des choses. En fait, vous n'avez jamais peur d'en faire trop. J'aime bien cette question. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est bien la mêlée. De toute façon, vous proposez des choses. Ça se sent dans le film. Écoutez, dans ce film en tout cas, le personnage, on l'a créé comme ça. C'est-à-dire qu'il est assez exubérant, assez excentrique. Un peu lourd parfois. Un peu lourd. Très lourd. Pour pouvoir aimer un personnage comme ça à la fin, pour avoir presque les larmes aux yeux quand il retrouve ses filles, je crois qu'il faut qu'il soit le plus tonitruant. Mais restant sympathique. Un détestable sympathique. Il fallait qu'il soit détestable. Surtout aussi dans les gestes et dans son excentricité. Après, moi j'aime aussi ses personnages comme ça ou en couleur. Et cette comédie le permet. Donc évidemment, j'ai choisi... Grand mauvaise foi, le personnage de Cadre. Là où Gilles Gailly vous traise encore, j'ai lu dans Elle par exemple, qu'elle parle de vous comme Louis de Funès, en disant qu'elle rêverait d'être la Claude Jansac de Cadmérat. Sauf que Claude Jansac, c'est vrai que la pauvre, elle a fait cette carrière. Mais vous, vous êtes plus que ça. Vous pêchez par excès de modestie là. Non, mais j'aime chez Claude Jansac, de la même manière que c'est difficile d'en faire trop et de rester aimable, parce que quand même, il reste sympathique Cad, alors que vraiment, il va très très loin. Et bien ce personnage qui le regarde avec beaucoup de douceur, et on est sûr et persuadé de leur amour malgré tout. C'est-à-dire que vraiment, il y a une tendresse. Et ça, c'était pas facile non plus. J'espère qu'on va continuer, qu'on va en refaire. On va jouer à nouveau. Parce que c'est pas évident. C'est dans son regard qu'on aime mon personnage. J'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que c'est elle qui fait aimer, pardon. C'est elle qui fait aimer ce type qui est quand même... Ah bah qui est lourd dingue, parce qu'il veut devenir l'ami de ses gendres. Dans la plupart des films, vraiment, les pères, on a très peur des mecs qui viennent me reprendre. Là, c'est le contraire. Les filles, là, c'est le contraire. Si ça lui plaît pas, il va tout faire pour que ça marche pas. Et là, en l'occurrence... Et ça, faut pas le faire. Jamais, jamais. On se retrouve dans un instant. On va parler de vous dans un instant. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec la première radio de France. Onze heures, douze heures trente. À la bonne heure. Stéphane Bern sur FTN. Et nous recevons un couple à la Seine, à l'écran. C'est Julie Gaillet et Cadmerade pour le gendre de ma vie. On va vous raconter le film dans un instant. Enfin, pas tout, parce que c'est une frange que vous avez dit. C'est la spécialité. Il est plus cool, quoi. Vous l'avez spoilé. Vous dites qu'il retrouve ses filles. Non, j'ai pas spoilé. Mais de toute façon, il va pas les quitter non plus. Des filles, elles vont toute ta vie. Alors, est-ce que vous, dans la vie, vous êtes de bons parents ? Cad, vous êtes un bon parent ? Faudrait demander à mon fils. Je sais pas. Je me pose la question quand même tous les jours, à chaque fois. J'ai l'impression de merder tout, de tout le temps. Mais je pense que c'est normal. Oui. Parce qu'on aimerait bien que nos enfants soient un peu parfaits. Enfin, quand je dis parfaits. C'est-à-dire qu'ils réagissent comme nous. On a envie de réagir à ce moment-là. Qu'ils aient les mêmes réactions devant un film qu'on aime. Qu'ils aiment le sport qu'on a aimé. Vous voyez, tout ça. Et souvent, c'est pas le cas. Parce qu'ils prennent forcément un autre chemin. Donc, j'ai l'impression que je merde parfois quand même. Je vous le dis. J'ai la sensation qu'on est jamais des bons parents. Mais je l'aime très fort. En tout cas, voilà. On essaie des bons conseils. Mais voilà. Une mauvaise expérience dans ma famille. On dit une mauvaise expérience ne vaut pas un bon conseil. Donc, ils font leurs expériences. Et c'est parfois... Alors, on essaie de les... Je sais pas. De les guider un peu, mais... Il faut les aimer surtout, moi je pense. Je suis pas sûr qu'on est des bons parents. Est-ce que comme dans le film, vous êtes très possessif avec... Non. Non. Un peu... Là, c'est la comédie qui est tirée vers... Un peu, mais... Il y a un peu... Je sais pas, on a envie que notre enfant, il soit bien avec tout. Il t'a pas encore à présenter les amoureuses. Si, si, il m'a parlé de... Si, si, il a fait une rencontre. Ah ! Il a fait un voyage en Angleterre. Il a 15 ans. Il a 15 ans. Les petites anglaises. Voilà, exactement. Moi, j'ai fait ça aussi. J'ai eu mon petit voyage en Angleterre. Et c'est là que tout s'est déclenché. Je ne fais l'amour qu'en Anglais depuis. Je veux dire. Et pourtant, il faut aimer les appareils en Angleterre. Les premiers baisers. Mon fils, donc, il m'a dit... Sauf qu'elle habite à Toulouse, sa copine. J'ai dit, comment on va en faire ? Elle va venir à Noël, je sais pas quoi. J'ai dit, mais en attendant, tu fais comment ? Donc, je sais pas. Le téléphone. Les SMS. En tout cas, il adorera que vous ayez raconté cette émission. Oui, merde. Je pense que... Oui, mais ça, on pourra le couper, ça. Oui, bien sûr. D'habitude, c'est enregistré l'émission, c'est pas sûr. N'essayez pas de vous débattre. J'ai pas dit son nom quand je dis Toulouse. J'ai dit, par exemple, d'être... Parce que moi, j'ai trouvé ce film très original. L'idée du père qui veut devenir le meilleur ami. Le meilleur ami. Pardon. Le meilleur ami. Le meilleur ami. Regardez-en. Le meilleur ami. Des amants ou des fiancés ou des copains de ses filles. Parce que ça... Il est frustré. Il aurait voulu avoir un fils, en fait. Bon, alors, moi, les miens en 18-19, donc grands, m'ont déjà présenté effectivement des amoureuses que j'ai beaucoup aimées. Et je me retiens. Je me dis, non, non. Voilà. Il faut laisser. C'est leur histoire. Et j'aurais assez envie. Voilà. Il faut pas trop s'attacher non plus. Voilà. Pas trop s'attacher. Parce qu'après, ça change. Il a envie d'avoir des conversations de bonhommes, quoi. C'est-à-dire que lui, il a une voiture de collection. Il est fan de rugby. A priori, avant qu'on ait une équipe de France de rugby qui est magnifique. D'ailleurs, féministe. Qui a battu les All Blacks. Entre parenthèses. Et il se dit, avec qui je vais pouvoir discuter de foot et de foot de rugby. Avec des bonhommes. C'est une connerie, d'ailleurs. D'ailleurs, la petite troisième, sa fille qui est jouée par Chloé Rouanet. Finalement, on va comprendre qu'elle aime les bagnoles. Elle aime le rugby. Exactement. Mais c'est très touchant. Parce que du coup, il regarde de l'autre côté de la palissade en permanence. Il y a son voisin et ses deux fils. Qui a trois fils. Oui. Il est très lourd, en effet. L'herbe est toujours ferme. Qui est jouée par Patrick Bosson. Patrick Bosson. Voilà. Oui, après Marseille. Ça se passe à Marseille. On a joué le tenant à Marseille. Voilà. Comme ça, vous étiez à la maison. Oui. Et puis, ça faisait moins cher pour la production. Vous êtes un malin. C'est pas moi qui produis, je le dis. Les régionaux de l'État. Exactement. Mais c'est vrai que Marseille, c'est magnifique à filmer. C'est magnifique. Et puis, on s'en fout qu'on soit à Marseille ou ailleurs. L'histoire, elle pourrait se passer n'importe où. Absolument. Mais c'est vrai que Marseille a cette lumière. C'est une grande ville. C'est la deuxième ville de France, quand même, en termes de population. Donc, ça reste une ville où il y a tout. C'est comme une grande ville. Voilà. Donc, on peut tourner toutes les histoires qu'on veut. Il y a une banlieue. Il y a un centre-ville. Et il y a la mer. Et puis, il y a la mer. Et puis, il y a cette lumière. On a tourné en hiver. Vous avez vu la lumière. Et le RC Toulon qui est pas trop loin. Et il y a le RC Toulon. Il y a l'OM. Il y a l'OM. Attention. Il est malin. Même si il y avait la suite de Bienvenue chez les Ch'tils, il arrivera à la Fertournale à Marseille. C'est vrai. Mais on aime bien. Non, non, mais c'est vrai. C'est agréable. C'est possible. Très agréable. On va continuer à parler du film de François Duzania. On avait aimé Adopt-un Meuf. Vous aimerez le Gendre de ma vie. Ça sort mercredi. A tout de suite. À la bonne heure sur RTL. RTL. On a tellement de choses à se dire. Onze heures, douze heures, trente. À la bonne heure. Stephen Bern sur RTL. Et nous, dans À la bonne heure, on adore les comédies. Ça tombe bien. Julie Gaillet et Kat Berat sont avec nous pour parler du film de François Duzania qui avait déjà exploré l'univers familial avec Adopt-un Veuf. Et il continue avec ce film, Le Gendre de ma vie, qui sort mercredi. Le pitch est simple. Kat, vous êtes Stéphane, chirurgien obstétricien. Obstétricien. On a les bonnes lettres. Obstétricien. Obstétricien. Il a couché. Sa jomme. Sa jomme. Ouais, un peu plus. Un peu plus quand même. Et marié à Suzanne qui elle est psy. Et le couple a trois enfants qui sont trois filles. Alors, on sent que vous avez rêvé d'avoir un fils. Et il projette ce désir sur les petits amis et des fiancés de ses filles. Il est tellement présent, tellement interventionniste dans leur histoire d'amour qu'évidemment, ça provoque des catastrophes. Alors, il y a plein d'idées intéressantes. Il y a notamment l'idée de... C'est l'inversion des gens. C'est-à-dire que d'habitude, le père voit toujours les hommes potentiels comme des ennemis. Et là, au contraire, il veut tellement être copain. Il s'accroche. Et notamment le déguémane. C'est tellement drôle. Dès que le premier propose un baiser, il l'invite à y aller. Je vous dis, en plus, il tombe le premier gendre qu'il croise. C'est un joueur de rugby du RCT. Lui qui est fan du RCT. Mais c'est alléluia. C'est Disneyland Paris. Tu veux devenir mon ami. Et justement, votre fille, elle n'en peut plus. Elle est à sa place quand même. C'est un peu... C'est un peu envahissant. Mais ce qui est très fort dans la composition du rôle, c'est qu'à aucun moment, on le trouve lourdingue. Mais on ne le déteste pas. Il n'est jamais antipathique. Il n'est jamais antipathique. J'espère. C'est ta force, Cade. Oui. Tu vois ? C'est vrai. Parle, raconte, raconte-nous. Moi, je ne sais pas quoi dire dans ce cas. C'est vrai qu'en fait... Et vous, Julie, vous incarnez une femme qui dirige ce foyer. Par exemple, dans les dîners, il y a toutes les filles autour de vous. C'est pas fort. Oui, mais c'est vous qui menez. Vous êtes la même chose, en fait. Vous présidez la table. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est bien avec François Dezania, il avait fait dans Adopte un Veuf. Toi, tu l'avais connu sur... Tu n'étais pas président des arts ? Sur la beuse. J'étais connu, oui. Des filles sur l'Alpe d'Ouest, quand il a eu le prix pour Adopte un Veuf. C'est ça. C'est ça que je voulais dire ? Oui. Et à la fois, donc, de la beuse, les 11 commandements de ces comédies, quand même, où on y va, avec Adopte un Veuf, il va dans la subtilité. Plus subtil. Mais quand même, moi, ce que j'aime, c'est ce côté très burlesque. C'est-à-dire qu'il nous demande d'être physique. Moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça. Et Cade, il va très, 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 très loin. Donc, même physiquement, il plaque le pauvre gendre. Il y a quelque chose d'assez physique et pas du tout... Vous imaginez, à la maison, quatre filles, en vérité. Il y a trois filles qui sont des grandes filles et Julie. Donc, il y a un espèce de... Il y a un pouvoir qui est pris féminin. Et c'est vrai que les discussions à table... Vous ne l'ouvrez pas. Ah bah non. Il ne peut pas en placer une. Si vous avez... Mon frère, par exemple, a deux filles, deux grandes filles aussi, par exemple. Vous voyez, donc j'ai toujours vu qu'il y avait... Il y avait du mal à se positionner. Oui, mais c'est ça qui est amusant. Mais c'est une frange comédie. C'est-à-dire qu'on rit et il y a des scènes... On vous enlève. Il s'étouffe, il meurt. Oui. C'est pas grave. Bah écoutez, ça arrivera bien un jour. Mais on n'anticipons pas, cher Cadre. Mais dès que chirurgien obstétricien, il n'est pas... Oui, parce que bon... Vous n'êtes pas au réagir. 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 C'est justement tellement drôle avec Zabou Bretman aussi. Oui, c'est très drôle. Vous êtes tellement drôle. C'est une directrice de la technique, oui. Il y a des scènes d'accouchement, en fait. Oui. Poussez ! Non, ne poussez plus. Il y a deux accouchements en même temps, en vérité. Donc il y en a une qui est prêt à accoucher, l'autre qui n'est pas encore prête. Donc je jongle un peu. C'est un peu comme un chef d'orcage. Donc il y a une espèce de chorégraphie comme ça entre les deux. C'est très, très drôle. Arrive Bretman qui, elle, est en train d'accoucher de l'autre côté. Non, il y a une... Qui est coincée de chez coincée. Et pour vous embêter, votre fille est prête à sortir avec lui. Vous avez un peu le sujet. Le sujet, voilà. Le coeur du film. Non, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. On passe un moment... Non, mais c'est un moment réjouissant. Vous passez à la chasse. Ah oui, oui. Il y a des scènes vraiment tordantes. On sent que vous êtes... Je vous remercie. Arrêtez-le, il va tout raconter. Je vous connais. La scène du poney. Je vous conseille la scène du poney. C'est très, très drôle, oui. Oui, oui. Bon, il y a plein de scènes. Il y a même une scène où on regarde une émission de Stephen Byrne. Oui. C'est vrai. Oh, vous êtes horrible. Quelle vie. C'est la grand-mère. Non, mais c'est horrible. Parce que la grand-mère... C'est la grand-mère. La grand-mère. Ah oui ! J'adore la grand-mère. Elle regarde ces crédits-là et puis elle dit... Oh, il ferme sa gueule. Ah oui ! Et elle coupe la télé. Oui, oui, oui. Ah, c'est horrible. Je suis désolé. C'est ce qu'on fait des gens ce matin, depuis qu'à l'heure, je peux vous dire. Parce qu'une heure et demie, Stéphane Byrne, il faut se taper quand même. Oui, c'est long. Oui, je vous remercie. Merci, Cade. Heureusement que je peux continuer. Je l'adore Stéphane. Oui, je le sais. Stéphane Escher, déjeuner en paix. RTL. RTL. À la bonne heure. Marie-Odile descend de l'arbre. Alors, l'expression est un peu violente. Marie-Odile descend de l'arbre. Non. C'est la chute qui est violente. Elle monte. Elle grimpe dans les arbres. Elle grimpe dans les branches. Descendez maintenant, c'est à vous. Voilà. Je descends, je descends. Alors, c'est aussi l'arbre généalogique des prénoms et des noms de famille aussi, beaucoup. D'accord. C'est les origines. Voilà, les origines. Que je demandais ce que ça voulait dire. Des prénoms. Pour 15 euros de plus, elle vous fait l'oracle de l'arbre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sites maintenant. Oui, oui, oui. De plus en plus. C'est une vraie passion française. J'ai l'impression, oui. Un hobby intelligent. Donc, on s'amuse bien à remonter sa propre saga familiale. Et alors, je... Vous l'avez fait avec nous ? Oui, je l'ai fait avec nous. Et bien, c'est pas vrai. C'est ça. Je rêve de savoir si je descends vraiment de chercher de Bratton. De Louis XVI. De Louis XVI. De Louis XVI. De toute façon, si on remonte jusqu'à Noé, on est tous cousins. Donc, vous avez joué entre cousins, en quelque sorte. Pour la vache. Si on remonte très loin. Ah oui, cher cousin. Oh, cousin. C'est drôle, ça. Alors, déjà, sur les prénoms et les noms, Julie, c'est le féminin de Jules, qui est l'ancêtre mythique de Jules César. Ah, Julius ? Jules, c'était le fils d'aîné qui descendait, disait Jules César, en ligne directe d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Ah bah voilà. Et le nom de famille est sympathique aussi, puisque Gaillet, ça voulait dire joyeux et ça désignait, il y a 800 ans, un ancêtre qui était toujours de bonne humeur. C'est tout à fait bien. Un peu gay, tu veux dire, c'est ça ? C'est assez juste dans ma famille. Au Moyen-Âge, ça n'avait pas le même sens. Bon, d'accord. Et donc là, dans le film... Il est joyeux comme Cade. Alors toi, Cade. Dans le film, vous êtes l'épouse d'un chirurgien, et là, votre père est chirurgien. Il y a des médecins dans la famille sur cinq générations, et avant, sur sept générations, des marchands de draps bretons. Mais non, chez toi ? Bretons, bretons, bretons. Et bretons, ce qui est amusant, c'est qu'au moment où la Bretagne est devenue française, sur cinq générations, ils se prénomment tous François, qui veut dire français, ce qui était une façon peut-être d'indiquer... Ah oui, bien, je vais dire ça à François. Vous êtes dans le beau drap. Tu es dans le beau drap. Avec une bretonne. D'indiquer leur rattachement à la France, et puis ensuite, on a... C'est d'ailleurs grâce à Claude, grâce à la reine Claude, puisque Anne de Bretagne avait prévu leur rattachement, mais c'est sa fille Claude qui épouse François Ier, c'est à ce moment-là que la Bretagne devient effectivement... Comment est-il la grand-mère dans le film, devant Secrets d'Histoire ? Rires Oh, ferme ta gueule ! Quand on va dans le reine Claude, ça s'appelle ramener sa poire. Et à partir de la révolution jusqu'au 19ème, jusqu'à la fin du 19ème, vous avez quatre générations d'arrière-arrière-grand-pères qui se prénoment tous Prudents. Flip. Oui, tout à fait. Oui, c'est terrible. C'est très fort. Bravo. C'est assez amusant, parce que c'est un prénom... On aime la prudence. Ah oui, la prudence. Moi, ça se gâte. Moi, je viens du Minnesota ou de Pennsylvanie. Vous, c'est pourri, exactement. Vous, c'est pourri. Vous avez fait une recherche. Le nom de famille, c'est le nom d'un ancien peuple de la région de Clemsen. Oui, exactement. Mon père est né à Clemsen, Algérie. Les prénoms de vos parents... Enfin, votre prénom... Là aussi, c'est très sympathique. Le prénom de votre père, ça veut dire digne des loges. Oui. Le prénom de votre mère, ça veut dire Dieu fait grâce. Et vous, c'est la force. Donc, c'est très bien. Tu vois cette force que tu emploies. Et le nom de famille de votre mère, Béguin. Béguin, oui. On peut se dire, tiens, elle est amoureuse, ou c'est un prénom d'amoureux. Un nom de famille d'amoureux au départ. Donc, pas du tout. C'était au départ le prénom d'un bavard, de quelqu'un qui avait du bec. C'est-à-dire qui était bavard et qui avait du répondant. Voilà. Donc, quelqu'un qui a à la fois de la force et qui maîtrise la parole. C'est sympathique aussi, comme arbre généalogique, étymologique. Et c'est quoi les origines ? Vous avez été jusqu'à savoir de... Et non, parce que là, ça n'est pas numérisé. Donc, à moins de faire un voyage... Mais on n'a pas encore les moyens de production. Alors que la Bretagne est numérisée, mais voilà, tout n'est pas numérisé. C'est fou, ça, quand même. C'est génial, ce truc. C'est passionnant, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. On aurait pu faire la même chose. Merci, Marion. Pour tous les autres comédiens du film. Il y a Pauline Etienne, François de Bloch, Louis Scoldefi, Jouanet. J'en profite parce que c'était l'occasion de citer tous les autres camarades. Guillaume Labbé, Jérémy Lopez de la Comédie Française, et évidemment, je l'ai cité, Zabou Bretman. Exactement. Et Julie Gaillet. Et Cadmeral. Oui, c'est vrai, on est là. En plus, vous citez... La force et la parole. C'est bon, ça. Et Aphrodite. On a Aphrodite. Et la marchande de draps. Et on est contents, là. On est contents d'être venu RTL ce matin. Allez, on vous retrouve dans un instant, le vrai faux des invités. La Bonheur sur RTL. Stéphane Berne, jusqu'à 12h30. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, et bonne matinée sur RTL. RTL. A la Bonheur. Le vrai faux des invités. Alors, le vrai... Oui, 7 millions 3. Alors, le vrai faux des invités, c'est simple, on a des informations sur nos invités. Eric et Marie-Odile, vous dites c'est vrai, c'est faux, et puis après on les laissera corriger. Il n'est pas rare que l'on demande à Julie Gaillet de signer des autographes. Alors, elle se prête très volontiers à l'exercice. En revanche, ce qui peut la troubler parfois, c'est qu'on lui demande d'écrire un autre nom sur le côté de signes. C'est-à-dire, mais alors qui ? Et notamment le nom de son amoureux. Je crois que l'inverse est vrai aussi. On lui demande de signer Julie Gaillet. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Oui, je ne parle pas. Ça serait fou quand même. On lui demande uniquement Julie Gaillet. À mon avis, ça peut être vrai. Eh bien, c'est vrai. Ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Oui. Ou je dis, excusez-moi, alors non vraiment. Ou alors son livre même maintenant. C'est parfois. Ah oui. Le son du pouvoir. Elle dit, ah non, ça, je ne peux pas. Non, non, non. On a eu ça, vous le souvenez ? Avec Françoise, Patrice, avec Françoise Gzakis, qui a fait un livre sur Daniel Mitterrand. Et on lui demandait de signer Daniel Mitterrand. Absolument. Et elle me disait, elle nous disait, bon, je me sens obligé. Mais vous-même Stéphane, vous signez Louis XIV. Oui, bien sûr. C'est votre sujet. Louis Croix-Barre-V. Oui, c'est ça. Louis Croix-Barre-V. Alors. Et bientôt Cadmerade. On va revenir. Cadmerade, vous savez, évidemment, il y a eu l'énorme succès des Ch'ti, mais il n'a pas profité autant que ça parce qu'il était en tournage pendant la sortie. Il n'a même pas été à la projection de l'Elysée, quoi. Jean-Michel, pas de chance. Pas de chance. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah pardon. Il faut que je dise si c'est vrai ou pas ? Oui, oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bah oui. Mais ça... Ah oui. Non, pas la Louvre. Oui, enfin bon, d'accord, oui, j'aurais été animé. Non. Le tout, c'est d'avoir participé au film. Non, mais c'est vrai que je suis parti très vite au moment où le film avait déjà pas mal de succès. C'est qui ? Je suis parti en Afrique du Sud pour tourner Safari avec Olivier. Et c'est vrai que évidemment, je recevais tous les jours les chiffres, tous les jours. Enfin, je sentais qu'en France, si se passait quelque chose, on avait les vagues jusqu'à l'Afrique du Sud. Je me souviens. Je tournais avec Guy Lecluise, qui était aussi dans Safari, qui était bienvenu chez l'Esti. Je sais que tous les matins, on disait, tu te rends compte, on en est à 10 millions. Enfin, c'est bien un peu. Et c'était gênant, en fait, parce que je ne suis pas très triomphaliste. Moi, c'est bien de rester mesuré. Mais alors, on était gênés vis-à-vis des autres comédiens, vis-à-vis de l'équipe. Alors, vous savez, on a 15 millions ! Et puis, on a battu la Grande Vadron ! Moi, ça me gênait plus qu'autre chose, en fait. Je trouve ça formidable d'avoir du succès. Bon, mais on sait aussi qu'on peut en avoir, je veux dire. Donc, c'était curieux cette impression. Et surtout, je me souviens que quand je suis rentré ensuite en France, j'avais pris un avion, évidemment, de Johannesburg à Paris, Air France. Et je me suis retrouvé avec un groupe de Français qui m'a vu dans l'aéroport. Et là, j'ai compris que ma vie allait changer en France, en fait. Grâce au film, évidemment. Parce que tout d'un coup, eux, ils n'étaient de France, ils avaient... C'était des vacanciers, quoi. Et dans l'avion, le pilote est venu me voir, les hôtesses, ils sont revenus, ils ont fait des photos. J'avais l'impression d'être... C'est bizarre. Donc, je n'ai pas vécu, si vous voulez, tout le phénomène en France. Ce qui n'est pas plus mal. C'est pas plus mal. J'ai une information capitale sur Julie Gaillard. Elle est cucurbitophobe. Elle a une peur, panique des cornichons, de tout ce qui est acide. Le vinaigre, la vinaigrette... La peur du cornichon, ça existe vraiment. J'ai de me souvenir, ça. Écoute. Il faudrait te souvenir, quand même. J'ai fait la cuisine chez moi, t'es venue à la maison pendant le tournage. Il y avait de la vinaigrette ? C'était pas l'inverse ? Non, t'es venue chez moi ? Comment c'est-à-dire ? Non, non, je suis venue chez toi. Mais par rapport aux cornichons, à la vinaigrette... Il y avait des cornichons ? Je sais plus. Mais si on écoute... Dites-le au fond qu'on sache. C'est l'inverse. Vous adorez ça ? J'aime énormément ça. C'est vraiment mon... Je peux me faire le bocal de cornichons. Ah ouais ? J'adore ça. Merde ! Ça ne coûte pas cher. C'est bien. Voilà, le vinaigre. Moi, le vinaigre, après... Ah ouais, ça. Ça ne fait pas après des petites... Des petites écreurs, oui. Non, les plus d'estomac. Vous êtes très trétricien. Vous êtes très trétricien. Vous êtes très trétricien. Vous êtes très trétricien, par exemple. Vous êtes très trétricien. Pas la moitié, moi. Le M. Cadet était fan... Allez, une dernière, parce que... Il était fan de l'esprit militaire. Il était au droit de se faire réformer. Il a tout fait pour faire son service militaire. Il a même envisagé de faire une carrière d'officien. Elle ne se m'étonnerait pas, ça, oui. Bah non, faux. Mais alors, il était à deux doigts. Deux doigts. Il est officier, il n'est pas proctélingue. Alors, vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? C'est totalement faux. C'est évident. J'avais rien contre le service militaire. Mais j'avais le choix. Je vous explique le dilemme. C'est qu'au moment où je devais faire le service militaire, j'étais engagé au Club Méditerranée. Ah, si tu as choisi le Club Méditerranée. Comme musicien. Moi, j'étais animateur, musicien. Et ça tombait en même temps. Donc, je suis arrivé aux trois jours, et là, j'ai fait le plus beau rôle de ma vie. Là, j'étais entre Renman et... Et P4. J'étais là... Exemple TP4. TP4. Il y a un mec qui m'a reconnu dans la cour. J'ai fait, non, je te connais pas ! J'ai joué le type renfermé, ce qui était dur pour moi pendant trois jours. Oui, oui. C'était absolument pas. C'était génial. Allez, on va retrouver dans un instant pour la suite, à la bonne heure, Julie Gaillet-Cadmerade, le gendre de ma vie, c'est mercredi. Et nous sommes toujours avec Julie Gaillet-Cadmerade, le gendre de ma vie, qui sort mercredi prochain. On peut rappeler, Julie, que vous serez également, à partir du 17 janvier prochain, au bouffe parisienne dans... Oui. J'ai déjà le trac. Ah oui, c'est vrai. Rabbit Hole. Rabbit Hole de David Lindsey Haber, une pièce américaine avec Patrick Catali. Vous savez, 20 ans que je n'ai pas remonté sur les planches, donc ça va être... Oui. Mais c'était un vrai besoin que vous aviez un désir profond. Ah oui. De retrouver ce temps-là, le théâtre, le rapport au public. Je suis très, très heureuse. Toi, il n'y a pas longtemps, tu as fait une tournée... On m'en parlait de toi, là, pour le moment, donc reste concentré sur toi, parce que... C'est dingue, hein ? Elle est trop gentille. Oui, elle est gentille, mais j'aimerais bien que tu parles plus. Non, mais on m'a dit que c'était un très beau théâtre, les bouffes parisiens. Oui, c'est les bouffes parisiens, si tu veux savoir. C'est génial. Ah. C'est super. Surtout en face, il y a Dario. Le restaurant. Que je salue. La vraie bouffe parisienne. Est-ce que tu veux dire que je vais maigrir ? C'est pas sûr. Juste, et vous savez que dans cette émission, on ne vous embête jamais sur le reste, mais vous avez fait une période de silence, là maintenant, vous renouez, ça fait du bien de réapparaître en pleine lumière et de se dire, je peux enfin parler de mon métier. Je te dis, vous avez été d'une prudence incroyable, et évidemment, votre famille, on s'appelle prudent de père en fils. C'est prudent chez les Bretons, mais il continue à être prudent d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui était votre vie privée restait dans la sphère privée, et par contre, vous étiez d'accord pour parler, à condition qu'on parle de cinéma, de théâtre ? Et toujours. Et toujours. Et ça restera une règle. Voilà, c'est comme ça. Il y avait un film que je mets beaucoup, un film belge qui s'appelait Toto le héros, où la petite fille disait, mon papa, il va au travail, il est derrière la porte, le travail. Et donc voilà, à la maison, le travail est derrière la porte. On garde la maison à la maison. J'aime bien l'idée d'être, ouais, de séparer. De séparer. Non, j'aime bien. De protéger. Et en même temps, vous produisez toujours des films. Oui. C'était une façon aussi de produire, de montrer un peu, de parler ou de produire des films. Alors, ce qui est marrant avec Kad, c'est qu'on a un réalisateur en commun, Ziad Douheri. J'ai produit ce Libanais qui a eu son film L'Insulte qui est parti aux Oscars. Et d'ailleurs, peut-être qu'on sera sélectionnés au César avec L'Insulte. Je verrai si je peux faire quelque chose. Allez, passez, on est maître de cérémonie. On est maître de cérémonie en février. Et donc, j'ai produit L'Insulte et Ziad Douheri est aussi le réalisateur de Baron Noir. Ah oui. Alors, à un moment donné, on avait ce lien. Un très grand metteur en scène. Un grand metteur en scène. Un très grand metteur en scène. Et justement, les Césars alors. Oui. On a appris que vous seriez le maître de cérémonie en février prochain. Tu m'invites, tu m'invites ? C'est excitant, non ? En fait, j'avais vraiment rien de prévu à faire en février. Voilà. Donc, je me suis dit, bon… Les garçons n'est jamais débordés. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me détendre un peu, pour changer un peu la vue. Donc, j'ai accepté. C'est vrai que c'est relax, en plus. Ouais, c'est tranquille. Franchement, pas de plaisir du tout. Non, mais c'est vrai que c'est une cérémonie. Les Américains, enfin pardon, toujours, mais eux savent faire. D'abord, c'est très minuté. C'est très orchestré. Bon, c'est du tout bon qu'ils savent faire, mais c'est… Non, c'est bien, les Césars, maintenant. Les Oscars. Alors, les Oscars, c'est minuté, mais il n'y en a plus tout le temps. Alors, c'est pas du tout même… C'est pas tout à fait le même aspect. On va pas… On va pas… Je veux dire, tout n'est pas bien chez les Américains. Non, voilà. C'est bien, mais vous savez… Oui. Au niveau capillaire, pareil, je pense qu'ils ne sont pas très bons. Même couleur. Je suis allé voir, samedi soir, Jamel au César de Paris. Il parle de Trump, c'est Alicédria. Il dit qu'il n'a qu'un seul cheveu. Il n'a qu'un seul cheveu, oui. C'est tellement drôle, ce spectacle, entre parenthèses. Non, mais oui… Je travaille, pas tout seul, d'abord, pour préparer la cérémonie. Et puis, mais encore une fois… Ça vous amuse, évidemment. Oui, mais sinon, je ne le ferai pas. Et puis, voilà, je vais… C'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est comme tout. C'est des one shots. Ça se passe une fois dans l'année. Voilà. C'est bien de l'avoir fait, en plus. Ouais, bon… Vous cassez rien, cette fois-ci. Je crois qu'en 2 minutes, vous aviez cassé un pupille. J'ai cassé… Ça, c'était prévu, oui. Non, non, mais c'est chouette. Et j'espère, évidemment, qu'elle s'y sera dans la salle. Je vais vous faire un petit clin d'œil. Oui. Peut-être qu'elle fera un sketch avec moi. Je ne sais pas, on verra. On est en train de préparer. Oui, c'est en train de… Très bien, oui, oui. En tout cas, ça donne envie. Oui. Je vais quand même partir un peu en vacances, quand même. Ouais, 2 jours, 2 minutes. Non, mais avec ton univers de voir ça, moi, j'ai hâte de voir. Je suis très, très, très curieux. Ça va déménager, je pense. Le monde du cinéma. On sent que vous avez resté amis pour la vie. Oh, amis pour la vie. Oui. C'est mignon. Une chanson. Mais c'est vrai. Oui. Mais ils ont été mariés, là, dans le film. Maintenant, ils restent amis. On va écouter Kimber Rose. Smile. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écoute. On gamante… C'est ce que vous disiez. Avec l'événement… Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on dit en rentaine ? Non, non. Ce sont les indiffusables de l'émission. C'est pas possible. On commence avec… Vous avez parlé de Jean-Pierre Foucault ? L'événement télé du week-end. On va en parler. Justement, on l'adore. Ben oui. C'était l'élection de Miss France, bien sûr. L'événement télé du week-end. Samedi soir sur TF1. Encore un gros carton d'audience. 7 300 000 téléspectateurs pour cet excellent casting. Parce qu'on avait tout ce qu'il faut pour faire une bonne élection de Miss. Les fondamentaux étaient là. Une Miss qui veut sauver la planète. Et des étudiants en cosmétiques. J'ai 19 ans. Je souhaiterais entreprendre dans le domaine des cosmétiques. Je m'appelle Wino Nagueraini. J'ai 19 ans. J'ai débuté en BTS. Dans le but de créer ma marque en cosmétologie biologique. Dans le respect de l'environnement, des animaux et de la peau. Je m'appelle Lola Brink. Je me soucie particulièrement de l'avenir de notre planète. J'ai des rêves plein la tête. Rêvons nos vies, vivons nos rêves. D'ailleurs, je compte sur vous, cher public. A m'aider à réaliser mon rêve. Et que je finisse. Cette phrase. Bah oui, comme tout le monde. Pour certaines, c'est tout la même chose. C'est le stress quoi. C'est le stress. C'est normal. C'est pas évident quand il faut parler comme ça. En 19 ans. T'imagines. C'est mignon. Vous étiez comme moi à 19 ans. J'étais pas Miss. Candidat à Miss France à 19 ans. Ça aurait été magique. Bah bon compte, je dis ta bourse. Elles n'ont pas été les seules à prendre l'eau au moment de prendre la parole de toute manière. Parce que Jean-Pierre Foucault, lui aussi à un moment donné, il a pris l'eau au zénith de Lille. Merci Beau. Il pleut. Il pleut. Bon, c'est très bien. C'est curieux qu'il pleuve à l'intérieur d'un zénith. Mais c'est normal. Voilà. Le problème d'étanchéité. Maître Simona. C'est incroyable. S'il vous plaît. Maître Simona, il faut que je comble, me dit-on délicatement, dans mon oreille gauche. Je vais donc combler. Ah, ça y est. Je pensais que vous étiez partis. J'ai fait bloquer toutes les issues. Ça a été compliqué. Un peu, mais ça a été... Je vous laisse le choix. Je vous remercie de toutes ces précisions. Jean-Pierre Foucault, il est en détente totale maintenant. Franchement, ce n'est plus que du plaisir pour lui. Donc, voilà. Il est sans filtre. Puis bon, je pense qu'il commençait Jean-Pierre d'avoir ras-le-bol parce qu'il voulait aller se coucher. Je le comprends. Ça a encore duré une éternité cette élection de Miss France cette année. Il aura fallu attendre minuit 20 pour enfin connaître le nom de la grande gagnante. Miss France 2019 et... Miss Tahiti ! La musique de l'heure. Apprenez-vous, Miss Tahiti, vos impressions. Sapristi. Je ne saurais pas pas dire tant que c'est moi. Vous avez entendu son premier mot. Sapristi. Sapristi. Votre famille Stéphane Merle. Oh, j'étais sûr. J'ai vu arriver. A ma connaissance, vous êtes la seule personne encore. Sapristi. C'est joli Sapristi. Sapristi. Ah oui, bah ça, ça me plait. Sapristi. On peut dire Sapristi maintenant. De toute manière, vous savez quoi ? Je pense que la production de Miss France nous écoute. Oui, oui. Écoutez Stéphane. Ils vous ont piqué la question que vous posez à tous les invités à la fin de la bonne heure. Question pour Miss Timouza. Alors, si vous aviez la possibilité de déjeuner avec une personnalité française vivante ou disparue, laquelle serait-elle et de quoi parlez-vous ? Ce serait Charles de Gaulle parce qu'il a mené à bien la guerre pour nous faire gagner. Il a sauvé un peu la France pour que nous puissions être aujourd'hui ce pays économique puissant à travers la planète entière. Ah putain. Elle n'a pas eu les charges. Je pense qu'elle est partie avec un gilet jaune en revanche. Il est con. Vous avez vu, c'est piqué et qu'ils ne savent pas plus. C'est incroyable. On devrait s'interroger. J'ai demandé les droits. J'ai demandé les droits. Oui. Alors, boulette en série du côté de l'info. Ah oui, on va commencer avec la plus grosse boulette. Boulette de cannabis, j'ai envie de dire. Il s'agit de cette histoire de Bob Marley sur BFM TV. Vous en avez sans doute entendu parler. Oui, oui. Je vous rappelle les faits. Un shot de shérif. C'est vrai, c'est vrai. Au moment, Bruce Toussaint nous annonce sur BFM TV que la police vient d'abattre le tireur de l'attentat de Strasbourg, Shérif Shekhat. Ils ont diffusé en fond sonore à l'antenne. I shot the shérif de Bob Marley. Tendez bien l'oreille. Christian Proutot. On apprend donc que Shérif Shekhat a tiré sur trois policiers plus précisément qui l'ont tué en ripostant. Daniel Servan. Oui, en fait, c'est un gars qui était complètement estelé parce qu'à 6 heures du matin, les gens viennent avec la DGSI faire… Alors, autant vous dire que ça a enflammé les réseaux sociaux. BFM TV a présenté ses plus plates excuses le lendemain parlant d'un problème technique. En fait, ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que les techniciens ont dû se passer ça en régie entre eux pour faire la blague et qu'ils ne se sont absolument pas rendus compte que c'était en train de passer à l'antenne. Voilà. Alors, je vous laisse imaginer l'ambiance lors du débriefing avec la direction. Ça devait être très, très relax. Mais ce n'était pas donc une éditorialisation malheureuse de BFM TV, mais bien un problème de boutons allumés et qui n'aurait pas du lait. Belle boulette aussi, moins grave, mais du côté du 20h de France 2, puisqu'Anne-Sophie Lapix a confondu l'une de ses reporters avec la présentatrice des infos de TF1 le week-end. Au niveau national, le plan Vigipirate a été porté hier soir à son plus haut niveau. Urgence attentat. On retrouve à Strasbourg, devant la frontière allemande, Anne-Claire Coudray… Poignard, excusez-moi. Bonsoir, Anne-Claire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont à France 2 avec cette Anne-Claire Coudray. Visiblement, elle les obsède, puisque ce n'était pas la première fois qu'ils nous faisaient le coup. C'est une première. Un centre de commandement commun va notamment voir le jour. Anne-Claire Coudray… Anne-Claire Poignard, pardon. C'est trop la même. Anne-Claire Poignard. Et Madame Poignard, qui est envoyée à Strasbourg. Ça, c'est encore un vrai travail de réflexion. C'est touchy. Mais ça se trouve… Coudray et Poignard ne font qu'une seule et même personne. Elle travaille peut-être sous pseudo pendant la semaine à France Télévisions. Il est là le dossier. C'est un couteau suisse. C'est ça. Et on termine avec votre péché mignon. Ben oui, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Dès que je vous vois, Cadmerade. J'ai envie d'écouter la compilation des chanteurs inconnus. Sur la compilation des chanteurs inconnus, Jean-Michel Wojciech. La compilation des chanteurs inconnus. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Et on que tout le monde connaît ses chansons, c'est Jean-Michel à vous. Je n'ai pas trouvé le temps, à vous. Je n'ai pas trouvé le temps, à vous. À l'école, il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géo. Jean-Michel nul en géo. Jour de Peace, de Montréal. Muraille de Chine, de Syracuse. Alors ça, ça n'a jamais fait rire quand il y a téléréalité qui ne voyait pas où était le problème. Il y en a tellement. On pourrait faire 2 heures. C'est vrai. Jean-Michel Satur avec son ampli. C'est merveilleux. Je vous remercie, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Ça me rappelle Olivier. Et toutes nos années avec Olivier. Le fils de Daricol, de Véronique. Ah oui, c'était... Jean-Michel Sancol. Jean-Michel Sancol. C'était un ayouk. C'était magique, ça. Bah oui, mais que je voulais. Et bien voilà. Merci beaucoup Eric. Merci à vous. On va retrouver dans un instant. Philippe Pellier est admirable pour continuer. C'est pas contre l'identité. Mais fais peur que tu n'arrives plus. On peut dire qu'il s'est rentré dans Pascal Praud. C'est Pascal Praud qui vient. Le genre de vaches sur mercredi. Pascal Praud. Trémarout. Ne vous inquiétez pas. Mais pour leur RTL, il est midi. Les informations vous sont présentées par Agnès Bonfillon. 2 milliards d'euros de pertes non récupérables. Le Conseil national des centres commerciaux chiffre les conséquences de 5 samedis de mobilisation des gilets jaunes. Les jours prochains ne suffiront pas à rééquilibrer les ventes. Alors le mouvement va-t-il oui ou non ? Continuait Christophe Castaner au sleton ce matin. Le ministre de l'Intérieur demande l'évacuation de tous les ronds-points, ne serait-ce que par mesure de sécurité. Il y a eu trop de victimes depuis ces dernières semaines, dit-il. Le chef de file de la République En Marche à l'Assemblée nationale, lui, s'attire les moqueries de l'opposition en déclarant que l'exécutif et la majorité dans son ensemble avaient, je cite, « probablement étaient trop intelligents, trop subtils sur la question du pouvoir d'achat ». Une phrase sur laquelle vous reviendrez, entre autres choses, Pascal Pro dans « Les auditeurs ont la parole à 13h ». Bonjour à vous. Bonjour Agnès, c'est évidemment la phrase du jour. Gilles Le Gendre a dit que le gouvernement avait été trop intelligent, nous sommes trop bêtes en fait. Nous n'avons pas compris parce que nous sommes un peu des imbéciles. Mais grâce au gouvernement qui a été trop subtil, trop nuancé, trop intelligent, la prochaine fois, ils essaieront, je parle des membres du gouvernement, de se mettre à notre niveau. C'est ça le décryptage de la phrase de Gilles Le Gendre. Donc on pourra évidemment, entre 13 et 14, tout à l'heure, réagir à cette phrase. « Les mesures du gouvernement... » Il s'enflamme tout seul, Pascal. Mais ça sera au 30 ans de 10. Elle est formidable cette phrase. Moi je ne comprends rien alors, vous savez... Moi non plus, justement. C'est pour ça que je suis avec les auditeurs qui m'expliquent. « Les mesures du gouvernement ont été suffisamment expliquées ». Ça sera l'autre interrogation du jour. Et là encore, vous pourrez donner votre avis entre eux. Je vais vous appeler pour les handballeuses parce que j'étais quand même très fier pour eux. L'équipe féminine qui a gagné. Vous avez raison, tiens. « Soyons positifs et le handball... » Vous avez été en colère lorsque la jeune femme a été carton rouge ? Oui, carton rouge. C'est bizarre ça. On a eu peur. Voilà. Donc, vous pourrez donner votre avis très bien. Les auditeurs ont la parole tous les jours. Le droit d'envoyer un ballon dans la figure de l'autre. À tout à l'heure, Pascal Provo. À 13h. Les auditeurs ont la parole. Je continue. Il est soupçonné d'avoir fourni l'arme qui a servi à la fusillade de Strasbourg mardi dernier. Un proche du terroriste va être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Le bilan de l'attentat, lui, s'est alourdi hier soir. Il est désormais de cinq morts avec le décès d'un jeune homme de 35 ans qui était en état de mort cérébrale jusque-là. Début du comité d'entreprise de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde dans moins d'une heure. Ça s'annonce tendu. Le groupe automobile américain a balayé la seule offre de reprise sur la table. 850 salariés risquent donc de perdre leur emploi. La bonne nouvelle, c'est la baisse du nombre de morts sur les routes au mois de novembre. La sécurité routière annonce un recul de 1,8%. Alors 267, c'est encore trop. Mais c'est cinq de moins que l'année dernière au même moment. L'équipe de France de Coupe Davis a un nouveau capitaine. Sébastien Grosjean prend la suite d'Amélie Moresmo qui devait elle-même succéder à Yannick Noah. Mais qui a renoncé, vous le savez, à son poste à cause de la réforme de la compétition. La météo, ça s'améliore de plus en plus au fil des heures. Le soleil revient de la Manche aux régions atlantiques en Méditerranée. Il fera beau, mais beaucoup de vent à prévoir. Quelques températures à vous donner. 7 à Nancy, 8 à Lyon et Dijon, 9 à Reims et Rouen, 10 à Paris, 12 à La Rochelle, 13 à Brest et Nîmes. Et puis les courses à Cagne-sur-Mer. Les pronostics sont signés. Dominique Cordier, elle vous conseille de jouer le 2, le 12, le 14, le 3, le 6, le 15, l'As et le 9. Dernière minute, le 6, Berjou, c'est son nom. Ah voilà ! Vous me le demandiez. Mais oui ! C'est gentil d'y avoir pensé, Agnès. Midi 3, la suite d'À la Bonheur, Stéphane Berne, ses fabuleux invités. Oh, merci Agnès ! C'est impressionnant ! On va voir un flash devant Julie Gayet et Camerade quand même. Et nous vous en foutez ? Non mais c'est moi, j'ai plus l'habitude. C'est plus ordinaire, nous. On est ordinaire, nous. Mais pas du tout, je sais pas. On ne se regarde plus, on ne se parle plus. Agnès Bonfillon qui est quand même la voix de l'information merveilleuse. Alors, évidemment nous avons la chance, nous, d'être avec une femme lumineuse et solaire qui est Julie Gayet. C'est vrai qu'elle est lumineuse. Elle est solaire. Elle est solaire. Oui, oui. Et j'ai vu les photos. Elle est dans elle. Elle est dans elle. Elle est mieux encore. Elle est mieux encore en vrai, je veux dire. Oui, elle est mieux en vrai. Et... Pareil, journée gagnante. Je rougis, voilà. Avec Aphrodite dans son ascendance. C'est Aphrodite. Elle a Aphrodite dans son ascendance. On va en parler demain avec Ferry parce que lui, il connaît bien aussi toute la mythologie. Mais c'est pas tout le monde qui a Aphrodite dans son ascendance. Elle aussi j'ai pas. Et pardon ? Il aime bien elle aussi. Il aime bien elle aussi. Et Cadmerade. Pour un film formidable qui est une comédie dont on a besoin de François de Zanier. En ce moment, on a envie de rire. Oui. Et c'est vrai que ça tombe bien. Le genre de ma vie. Il fait rire. Un père de famille qui aime tellement, qui a tellement envie, qui a un garçon qui entre dans la famille que dès qu'il voit quelqu'un qui s'approche de sa fille, hop, il le chope et il le lâche plus. Et c'est son meilleur ami. Et ça devient son meilleur ami. C'est limite ambigu même. Oui, oui. On peut le dire. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Il y a même des doutes. Chez toi, chez Julie. Chez mes filles, elles se demandent même si j'ai pas, ça va pas plus loin. Mais c'est très drôle. Ce qui est intéressant dans vos parcours, c'est que vous, Julie, vous avez fait des films très, on se souvient, vous êtes venu par des films qui étaient très forts, très durs. Et là, on sent que vous avez envie, des films d'auteurs, vous avez envie de faire de la comédie, de faire rire. Et Cad, lui, il a fait d'énormes succès, les ch'tis, les choristes, je vais bien t'en fais pas, Marseille. Titanic. Star Wars. Star Wars. On arrive au Baron Noir. Oui. Et donc là, on est dans des rôles chaque fois. Des gens, oui. Oui, c'est bien. C'est bien. Pour en montrer qu'on peut tout faire et tout jouer. C'est pas qu'on a montré. C'est que c'est, 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 c'est le. Oh la vache m'embarque. Très, très, très mal. Non mais t'as été un des premiers à faire de la série et aujourd'hui on dit, moi je sais, c'est vrai, il y a eu une époque où on faisait de la télévision, on était catalogue et télévision, on faisait du théâtre, on faisait du cinéma, on avait du mal à dépasser. Non là, vous avez réussi à sortir des frontières. Alors toi, t'es parti faire la série au moment où la série close, bien en amont. Mais c'est, je suis un acteur en fait. Non mais c'est vrai qu'on a tendance à la catégorie fermée. Mais c'est normal. Oui, oui, mais même si c'est encore difficile pour les gens qui font beaucoup de télé, on les voit peu au cinéma. Et pourtant ce sont aussi des très bons acteurs. Ça bouge, ça bouge. La série 10% a permis de casser les sols aussi. C'est vrai. Moi je me suis bien amusée dans 10%. Ah oui. C'est ça qui m'a aussi donné envie de rire un peu, de repartir, de voir que l'on peut rire, enfin c'est important, c'est pas un peu. C'est important de rire. C'est trop bon de rire. Et puis je rappelle qu'à partir du 17 janvier, vous pouvez aller applaudir Julie Gaillet au théâtre des bouffes parisiens dans le rabbit roll. Voilà, je me lance au théâtre. Oui, c'est formidable. Bon, on va marquer une pause, on va parler patrimoine. Et comme par hasard, le patrimoine nous ramène vers le sud, vers Marseille, Cassis. A tout de suite. 11h, 12h30. Stéphane Bern sur RTL. Plus que huit jours avant Noël, avec le calendrier de l'avant-grand frais, tentez de gagner votre panier de fêtes d'une valeur de 200 euros. Trouvez le mot de passe dans votre magasin et envoyez-le sur grandfrais.rtl.fr Et pour vos repas de fêtes, suivez vos envies, huîtres, coquillages, langoustes ou homards. Composez votre propre plateau de fruits de mer avec la sélection de votre poissonnier. Grand frais, grand frais, le meilleur marché. Règlement en magasin et sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. RTL RTL Toulouse et France RTL à la bonheur Cher pays de mon enfance Souvenirs dans France Merci de tendre insouciance Alors, vous avez choisi parce que c'est cette séquence patrimoine depuis le début de la... Depuis le mois de septembre et c'est vrai que chacun des invités choisissent des lieux dont ils ont envie de parler, qu'ils y touchent. Moi, j'ai pas choisi, moi. Non, mais je me suis dit, tiens, Marseille, car vous avez choisi toute la France. Moi, j'ai choisi, en fait, je veux dire, c'était compliqué pour moi de répondre parce que la question, c'était quel est votre lieu préféré en France ? Excusez-moi, moi, j'ai pas encore fini de visiter la France, je vous dis la vérité. Vous pouvez pas donner votre réponse ? Ben non, laissez-moi encore quelques années. Il réserve un peu. Pourtant, tu la sillonne, la France. Oui, mais je la sillonne, mais je la sillonne. Quand tu sais ce que je reviens de la France, c'est quand il y a le tour de France. Moi, j'adore. Ah oui, c'est génial. Alors là, en plus, il y a des vues aériennes magnifiques. Et là, je découvre encore plein d'endroits, donc j'ai eu du mal à répondre à cette question. Evidemment, je suis proche de Marseille, mais pas que. Mais on a tourné à Marseille, surtout. Voilà, il y a des tas de régions en France que je découvre. Et vous êtes installé, maintenant ? Je tourne à Vannes en ce moment, par exemple. Je découvre la Bretagne que je connais pas bien. C'est beau, hein ? Voilà, j'ai tourné beaucoup dans le Nord avec Baron Noir et tout ça. Donc, il y a tellement de régions. Mais c'est vous qui avez choisi de vous installer à Marseille ? Oui. Oui. De vivre, j'aimerais bien, plus souvent. Vous y installez, vous tournez beaucoup. Beaucoup, oui. Donc, c'est un choix délibéré. C'est un choix, oui, tout à fait. Pour être proche de la mer. Pour être proche de la mer, pour être proche de cet environnement, de cette mentalité. De l'OM aussi, un peu. De la mentalité de cette ville qui est tellement mélangée. Excusez-moi, c'est une ville de mélange. C'est un grand... Ça fait 2600 ans que ça dure. Voilà, et malgré tout ce qu'on peut écrire sur Marseille, tout ce qu'on peut écrire sur Marseille, et moi, je continue de dire que c'est une ville très agréable, et je vous promets que les gens qui viennent, voilà, et ceux qui ont la chance d'en repartir... Non, je rigole. Ça, c'est une vanne. Non, ça, c'était une vanne. Ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Non, je rigole. Ils s'en souviennent, vraiment, quoi, parce que c'est une ville qui est magnifique. C'est une vanne. Il y a à côté de Marseille, il y a... Il y a Cassis. Il y a Cassis. Ça, c'est Julie, ça. J'ai osé dire... On a tourné là-bas aussi. Cassis. C'est vrai ? Et ne me rendez pas plus bête que je ne suis. Moi, j'ai découvert Cassis sur ce tournage. On a donc à un moment la maison de campagne, là, quand on part dans le film. Ah, c'est magnifique. Et je suis arrivée. Je trouvais ça magnifique. Les vignes. Cap Canaille, c'est ça, hein ? Cap Canaille, oui. On poussait les canailles. Non, ça doit être ça. C'est un immense roc de pierre, falaise maritime, les plus hautes d'Europe, qui culmine à 394 mètres. Avec le coucher du soleil, ça devient orangé. C'est sublime. Il y a le parc national des Calanques. Ah, alors ça, c'est merveilleux. Ah oui. Ça relie Marseille à Cassis, sur près de 20 kilomètres. Le sentier balisé, c'est magnifique, ces falaises calcaires. J'ai pas le permis bateau, alors on peut prendre aussi des petits bateaux sans permis, faire le tour des Calanques. Très, très joli. Le bateau, c'est pas le permis. Moi, j'ai pas le permis bateau. Tu m'appelles ça. Tu m'appelles ça. Oui. Bonjour. 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 Tout ça. Et il y a le vin, il y a le petit vin de Cassis. Ah, le vin. Le petit vin. C'est Jean Tigana, ce qu'il y a, je crois. Ah oui. Château Tigana. Exactement. 215 hectares de vin. Ah oui. Non mais c'est important, on peut faire de l'unotourisme. Et puis il y a quelques-uns qui sont tombés un peu dans les falaises. Ah oui, oui, oui. C'est comme Etrota, vous savez. C'est l'Étiloteste. Mais la ville elle-même est très jolie. Le Cassis ? Oui, Cassis. Très beau. Avec un petit port de pêche. Très joli, très mignon. Voilà. Et il y a le château, un ancien château fort du 8ème siècle qui offre un point de vue incroyable. On peut louer des chambres, je crois, d'ailleurs. Oui, très bien. C'est devenu un hôtel. Oui, c'est devenu un hôtel. Non mais c'est chouette la région. Et puis c'est chouette toute l'année en plus. C'est ça qui... Après... Et c'est juste à cause de Marseille. Il faut pouvoir aller en TGV, prendre le train... En ce cas, c'est bien de nous avoir emmenés à Cassis et à Marseille. Par exemple, oui. Mais il y a d'autres régions en ce moment. J'ai dit, quand on est drôle, c'est bien d'être à Vannes. Est-ce que le casque... Wow! Wow! C'est vrai. C'est vrai. Ça faisait 5 minutes qu'il amurissait. Non, non. Non, je l'ai sorti d'un peu vert. Mais... Non mais c'est vrai qu'on a la chance, avec notre métier, de tourner un peu partout en France et de découvrir des régions. Je vais bientôt tourner dans le Lot, là, bientôt. Oui, oui. Je vais découvrir des... J'ai tourné près de Clermont-Ferrand, le Magnifique central. Enfin, il y a des endroits magnifiques en France. C'est vrai. Là, t'as quel théâtre à Lyon ? Alors, on parlait de Lyon, mais magnifique, pareil, de pouvoir se poser quelque part et de découvrir vraiment et de vivre. C'est aussi notre... Il est Lyonnais. Attention, il est Lyonnais, le gars, là. Non, mais au Théâtre des Célestins... Ah, en plus, c'est quand même... C'est magnifique. C'est magnifique, le théâtre. Lyon, la ville rose, quoi. C'est merveilleux. Jean-Michel Lillongéo. Non, Lyon n'est pas la ville rose. RTL. 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 Ma vie. Oh, la belle vie. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Notre vie, notre vie. Envie de vivre notre vie. RTL. À la bonne heure, c'est le pop-quiz. Eh oui, le pop-quiz, comme c'est le gendre de ma vie. Alain Barrière, ma vie, s'achatissait de la belle vie. Ah, c'est pour ça. Frédéric Lerner, une autre vie. Voilà, c'est le mot vie. Ah, c'est Frédéric Lerner. Alors, Julie et Kat, vous allez jouer pour Cécile, qui habite dans Seine-et-Marne. Bonjour, Cécile. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Cécile. Voilà. Bonjour. Cécile et les Marnes, pardon, parce que je connais un peu. Du côté de Blaine, vers Montreux, entre Montreux et Sens. D'accord, c'est mon fils, il est un meulat, voilà. Ah oui, très bien. Il en faut plus. C'est la Seine-et-Marne. C'est la Seine-et-Marne, absolument. Il connaît toute la France, en fait. Il y a Volviconte, qui n'est pas très long. Volviconte, exactement. Eh bien, Cécile, vous avez bien... Pontelle Blanc. Voilà, exactement. Non, mais... Vous travaillez pour Waze ou... Ouais, ouais. Et moi, je vais jouer pour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, Cécile. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes en Vendée, n'est-ce pas ? Ah. C'est ça. Très bien. En Vendée, alors. En Vendée. En Vendée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je crois. Ah, ben voilà. C'est ça. C'est une station belle-née. Oui, c'est sur la mer, hein. Mais c'est sur la mer, bien sûr. Oui, c'est très loin. Il a été tourné le deuxième volet des petits du Vincent, des petits Nicolas. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, je rappelle que nous jouons pour faire gagner un week-end dans la Vallée-Royale de l'heure à l'Hôtel Castel maintenant. Maintenant, il y a un spa, enfin vraiment, c'est un endroit de rêve, le Castel maintenant. Et c'est parti, Patrick. Alors, on va deviner des personnalités. Je commence par la première. Je ressemble en tout cas. J'ai ressemblé un petit peu à ce symbole français. Vous savez qu'il y a le coq gaulois. J'en ai le plumage, la fierté, peut-être l'orgueil. Mais aussi ce travers qui consiste à ne jamais chanter aussi fort, ni aussi bien que lorsqu'il allait pas dans la merde. J'ai donc une propension à chanter, mais aussi à me mettre dans des situations délicates pour ne pas dire abracadabrantesques. C'est ainsi que, pour Jacques Chirac, j'ai inventé en 97 le septennat de deux ans. C'est en effet moi qui lui ai conseillé, alors que rien ne lui obligeait, de dissoudre l'assemblée. Le calcul était d'être tranquille. Et de Villepin. Oui. J'aurais dû le savoir. Ah oui, vous avez joué dans Quai d'Orsay. Ouais, ouais. Villepin. Quai d'Orsay. C'est ça ? Le point pour Cadmerade. C'est ça ? C'est ça. Bravo. C'est un avocat. En fait, j'avais pas compris. Non, j'avais pris parce que oui, voilà. Vous avez joué. Je comprenais pas le jour en fait. C'est pas clair votre truc. Non ? Non, c'est pas grave. C'est une personnalité. C'est une personnalité. Je suis né dans le South Side de Chicago. Troisième d'une famille de quatre enfants élevés par une mère célibataire. On peut pas dire qu'on pense... Bruce Prexton. Non. Soit des plus gays. Je la raconterai d'ailleurs dans mon autobiographie. J'ai été abusé sexuellement par une femme qui avait dix ans de plus que moi. Ma première petite amie s'est noyée. Et un soir, en rentrant chez moi, j'ai reçu une balle dans l'épaule. C'est un chanteur américain. C'est un chanteur américain. Quincy Jones. Non. Non, c'est celui qui chante Fly. Allélui. Chate le cœur. Non. Pour l'épanouissement personnel. C'est quoi, c'est quoi ce qu'il chante ? Par chance, une prof me pousse à chanter plutôt qu'à jouer au basket. Je gagnerai un concours tel qu'il y a. Avec Erkéli ? Oui, Erkéli. Ah bah j'ai aimé, j'ai aimé. Je le savais pas, j'ai aimé. Ouais, c'est incroyable son enfance. Avec moi ! Jean-Michel a vu. Elle est folle, c'est son chanteur. Ouais. Les gens pensent que c'est moi qui l'a fait. Oui, qui l'a fait. Je pensais, j'ai bien pensé quand il a commencé à raconter lui. C'était son chanteur mais je ne connais pas son nom. C'est vrai que son nom n'a pas de raconter. Donc j'ai aidé, j'ai aidé. Mais merci en tout cas. J'ai aidé. Un point. On recommande. Alors, il y a un départage. Donc il faut vous départager. Alors celle-là, c'est des chansons, il faut deviner qui chante. Et c'est des chansons chantées par des Juliettes ou des Julie. Ou des Juliens. C'est le nom des chansons ? Ouais, non. Tissantes. Qui ? Juliette Gréco. Juliette Gréco. Oh non. Stéphane. J'étais plus rapide. C'est dommage, vous serez aimé. Vous entendez vous justifier sur le deuxième titre. Vous avez dit des Juliettes. Donc, c'était Julien Doré. Vous auriez bien galéré. Des Julie, des Juliettes, des Julien. Reprenons. C'est donc Thomas qui gagne. Thomas, vous gagnez le séjour au Castel de Mattenon, au château de Mattenon. Mais Cécile n'a pas tout perdu. Non. Cécile n'a pas tout perdu. Alors ? Cécile, je lui offre le nouvel album de Michel Polnareff. Enfin. Même lui, il l'a pas vu encore. Voilà. Nous vous l'envoyons aujourd'hui même. Voilà. Pour vous remercier de votre fidélité. Et n'hésitez pas à vous réinscrire pour rejouer. Évidemment, tous les jours. On a un jeu. Il y a toujours deux personnes tous les jours. On sait qu'il peut avoir une chance de rejouer. Absolument. Ah oui. C'est possible, c'est arrivé ça ? Oui, c'est arrivé. Il y a beaucoup de choses. Il faut se réinscrire. Quelqu'un qui avait perdu, qui a rappelé, qui s'est réinscrit, qui a gagné. En fait, elle ne l'avait pas raccroché entre temps. C'est pour ça. On l'a gardé 15 jours au sondage. Ne t'inquiète pas. On va pouvoir rejouer. Non. Ah ben non. Cécile, oubliez. Non, non, non. Réalisez pas de temps. Cécile, ne nous oubliez pas. Essayez une autre radio. Essayez une autre radio. Que personne n'écoute. Là, au moins. C'est vite. Il n'y en a qu'une. La première radio de France, c'est RTL. Oui. Alors, Cécile, qui gagne. Oui, ben oui. Je suis le parrain de Molopole. Et donc, Thomas. Thomas, bravo Thomas. Vous allez trouver un moment pour aller au Castel de maintenant ? Oui, je pense qu'on vit. Bon. Très bien. Profitez-en. Vous allez voir, c'est un endroit très sympathique. Bonne journée à tous les deux. Merci de votre fidélité RTL. Et on retrouve dans un instant pour ma question du déjeuner avec une personnalité vivante ou morte. La question Miss France. La question Miss France. On va l'appeler la question Miss France maintenant. RTL. On a tellement de choses à se dire. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Maintenant, on va l'appeler la question piquée par Miss France. C'est un hommage à Miss France. Si vous aviez la possibilité d'aller déjeuner avec une personnalité française ou internationale que vous ne connaissez pas ou qui a disparu, avec qui vous aimeriez aller déjeuner ? Julie. Bizarrement, on ne s'est jamais croisé vraiment et j'aimerais beaucoup déjeuner ou rencontrer Muriel Robin. Ah oui ? On ne s'est jamais vu, on n'a jamais vu ce moment. Et son combat sur les violences faites aux femmes et aux côtés de la fondation des femmes et ce qu'elle fait, voilà, on a ce bouleversant et très fort et très important. Et j'aimerais beaucoup en parler avec elle et la rencontrer. Très bien. Ça, on peut vous l'organiser. Je veux dire. C'est facile. Surtout qu'elle doit nous écouter. Ou ça va lui être répété, elle va prendre contact. Et vous, Cad ? Moi, ça va être plus difficile. Pourquoi ? Il est mort ? Il est mort. Moi, j'aurais aimé partager un moment avec Coluche. Ah oui ? Ah oui. Ça, pour moi, c'est ma grande peine de le croiser. Quand il est mort, j'ai été terriblement triste et ça m'a bouleversé, sa mort. J'aurais aimé rencontrer ce type-là. Voilà. Pour tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a fait. Enfin, tout, quoi. Pour moi, c'est... Et puis surtout, on n'a plus de Coluche, quoi. J'y ai plus. Voilà. Ça manque un peu. En tout cas, merci à tous les deux. Merci. Merci. Et bravo pour le film Le Gendre de ma vie. Ça sort mercredi sur les écrans de François Dezania avec Zabou Bretman également. Demain, nous serons avec Luc Ferry pour son dictionnaire amoureux de la philosophie. Et les Sœurs Berthollet viendront faire un live dans l'émission. Bonne journée à l'écoute RTL. RTL, il est midi et demi. C'est parti. C'est parti. Merci.